Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions, c'est le premier entretien de la reprise de septembre, un petit peu en avance d'ailleurs, on est encore en août. Fabrice, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais commencer par te présenter et puis tu diras si tu veux ajouter quelque chose ensuite. Tu es médecin, mais j'ai envie de dire que tu es un médecin en 3D parce que tu considères la personne non pas uniquement selon sa dimension biologique, mais tu traites également ces deux autres dimensions, qu'elles soient psychiques et ou spirituelles. Pour exercer ta vocation sur ces trois dimensions, tu t'appuies en plus de la médecine qu'on peut qualifier de conventionnelle ou allopathique sur la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme. Tu es d'ailleurs le directeur du centre taoïste Ming Shan à Bulay en Suisse et tu pratiques les arts taoïstes depuis plus de 30 ans. Avant de répondre aux cinq questions, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être pour compléter ou parler d'une actualité du centre que tu diriges ? Non, je pense que ça résume assez bien ce que je fais actuellement. C'est vrai que j'ai une vision très intégrative des choses. En général, je n'aime pas trop les positions figées ou extrêmes. J'ai toujours été comme ça. Peut-être que c'est un côté un peu suisse, je ne sais pas si on a cette habitude du consensus ou d'une forme de discussion. Mais c'est vrai que ça va aussi très bien avec la pensée chinoise qui est très systémique et en général assez mouvante. Mais autrement, non, c'est très bien résumé. Ça marche. Une actualité du centre ? J'ai vu, peut-être en parler moins du coup, parce que moi j'ai vu une actualité passée qui pourrait intéresser certaines personnes. J'ai vu qu'il y avait un cours de méditation taoïste que tu mettais à disposition en neuf modules. Oui. En fait, c'est en effet un cours de méditation taoïste. On est surtout en train de développer pas mal de e-learning actuellement. La crise nous a un peu obligés à passer du côté du digital, soit au live, soit maintenant du côté du e-learning. Donc moi, j'apprends aussi à utiliser cet instrument. Je pense qu'on peut faire des bonnes choses, notamment pour des outils de base qui peuvent ensuite être déclinées de manière plus vivante pendant les séminaires. Mais c'est un peu comme un bouquin des formations qu'on peut garder et qui servent à poser des pièces de base du puzzle. Chaque module a une vidéo, c'est ça ? Et un support de cours ? Oui, l'idée générale, c'est d'abord que les gens peuvent garder ça à vie. Puis pour chaque module, on traite un thème spécifique avec une vidéo qui est de 15 à 30 minutes. Et puis, il y a un document attaché. Puis en général, pour tous les aspects pratiques, il y a un fichier audio que les gens peuvent télécharger en MP3, puis écouter ou refaire sous forme de méditation guidée. En tout cas, le temps qui s'approprie les instruments, parce qu'après, c'est aussi bien de le faire tout seul. Ok. Je mettrai le lien, du coup, dans la description pour ceux que ça pourrait intéresser. Ok, c'est gentil. Fabrice, est-ce que tu es prêt ? Oui, oui, c'est tout bon. C'est bon ? Alors, passons à la première question. La vie a-t-elle un sens ? La vie a le sens qu'on lui donne, je crois, en fait. J'ai l'impression que c'est à nous de puiser le sens, en fait, des événements qui nous arrivent et de le forger, en fait, d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'on est un peu plus des sculpteurs d'une matière brute. Et j'aime assez bien cette distinction, je crois, en anglais. Il parle de fate et destiny, qui sont deux choses différentes, en fait. Il y a une partie des choses qui nous arrivent. Voilà, il y a une infinité de causes et d'effets qui font qu'on est mis face à un certain nombre de situations, certaines qu'on aime, certaines qu'on n'aime pas. Mais le choix qu'on fait au milieu de ce qui nous arrive, les directions qu'on décide de prendre, sont quand même appuyées sur une forme de libre-arbitre. Alors, on peut toujours discuter sur le fait qu'on a un libre-arbitre ou pas, ou de quelle liberté dispose ce libre-arbitre. Ça, c'est encore une autre question. Mais je dirais quand même qu'on a ce choix humain. Et en fait, très beau de pouvoir aussi quand même choisir ou piquer certains éléments dans les choses qui nous arrivent pour forger un sens à notre vie, parce que finalement, on peut l'orienter dans plein de directions différentes. Donc, pour moi, ce n'est pas qu'elle a un sens en elle-même. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle nous offre une possibilité, la vie. Voilà, c'est une immense opportunité. Mais après, ce qu'on en fait, comment on la construit, ça nous appartient. Donc, il n'y a pas de sens commun qui pourrait se dégager à l'ensemble de l'humanité ? Au niveau collectif, il y a certainement une… Disons, ça dépend aussi à… Si on parle de la vie elle-même, en fait, d'une manière générale, mais ce qu'on voit quand même, c'est que tous les processus, déjà vitaux, vont dans le sens d'une perpétuation de la vie, d'une créativité, en fait, qui continuent à se perpétuer. On peut voir des patterns, en fait, notamment cette… Par exemple, dans la vie, cette orientation qu'a la vie de chercher toujours la symétrie ou une forme, en guillemets, de perfection, qu'elle atteint malheureusement jamais. Comme on voit bien, par exemple, ça sur les feuilles d'arbres qui tendent toutes à être symétriques, mais en fait, ne le sont jamais. On n'a qu'à regarder nos visages, par exemple. Des fois, c'est très intéressant de voir… Parti qui est… Oui, être symétrique. Mais là, par exemple, j'ai un œil, non, c'est celui-là, il tend un peu plus que l'autre. J'ai déjà remarqué ça. On m'avait dit une fois qu'il y avait une partie, en fait, qui montre un petit peu comment on serait dans quelques années. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est frappant de voir quand on… Des fois, on prend quelqu'un en photo et qu'on coupe l'image en deux. On peut avoir des impressions, en fait, de la personne complètement différente si on ne regarde que la partie gauche ou que la partie droite. Donc, voilà, il y a, je trouve, un certain nombre de patterns. Le fait que la vie cherche à se reproduire, cherche à continuer à exister, cherche à justement se propager, cherche toujours une forme d'équilibre et de perfection qui n'est jamais atteint. Au niveau collectif, c'est ça qu'on voit. Ok. Parlons un petit peu de ce qu'il pourrait… On a parlé de la vie, de son sens. Parlons un peu de son origine, s'il y en a une ou pas. Deuxième question. Dieu, pour toi, c'est ? Dieu, pour moi, c'est cette chose mystérieuse que je pressens depuis que je suis tout petit, en fait, et puis qui me semble en même temps inaccessible d'un certain point de vue et en même temps toujours présente d'un autre point de vue, en fait. Voilà, c'est ça. Et je dirais que c'est ce qui me semble être sous-jacent à toute manifestation de manière immanente, en fait. Est-ce que tu rejoins une conception taoïste, là ? Ou est-ce que c'est toi qui penses ça par toi-même ? Ou est-ce que c'est… Dans le taoïsme, je ne sais pas trop quelle est la… Non, alors… Je pense qu'il n'y a pas de Dieu. De toute façon, c'est le Tao. Enfin, ce n'est pas… Oui, c'est ça. Alors, ce que je viens de dire, là, c'est vraiment quelque chose que je ressens personnellement. Et ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement que je suis un grand sensitif. Donc, en fait… Et puis, je trouve que je suis aussi à un âge où si je ne donne pas, disons, une forme d'authenticité de ce que je ressens, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens que je récite un texte ici, en fait, je trouve. Non, c'est vrai que le Tao correspond bien à ce que je ressens, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi cette voie pour plein de raisons différentes. Mais cette idée de cette présence… En fait, il y a deux notions très importantes dans le taoïsme. C'est ce qu'on appelle le ciel antérieur et le ciel postérieur. Le Tao fait partie, évidemment, du ciel antérieur, c'est-à-dire de cet ordre qui est présent avant toute création, qui est une sorte de petit potentiel, en fait, qui comprend toutes les possibilités, mais qui n'est pas encore exprimée, qui a besoin d'énergie pour pouvoir sélectionner un certain nombre de possibilités pour pouvoir s'exprimer. Mais on est assez proche de ce que la science décrit aujourd'hui comme le vide quantique ou des notions de ce type-là, en fait. Donc, c'est vrai que si je dois donner une définition au travers du prisme taoïste, je veux dire que Dieu correspond à ce tout potentiel qui cherche à s'auto-expérimenter de toutes les manières possibles. Est-ce que dans le taoïsme, est-ce que toi, tu as une relation personnelle avec ce vide ? Est-ce que, parce qu'il y a l'approche plutôt occidentale-chrétienne, je ne vais pas dire occidentale-chrétienne, parce que ce n'est pas forcément pareil, je veux dire chrétienne, on va dire, qui, du coup, envisage Dieu comme… Parce que là, tu parlais de création, etc. Donc, je me demandais quel était l'écart qu'il pouvait y avoir entre une notion plus chrétienne… Parce que toi, dans ton enfance, tu as une éducation à la base plutôt chrétienne, j'imagine, peut-être ? Oui, je viens d'une culture d'un canton en Suisse qui est chrétien, même catholique, en fait. Donc, j'ai grandi dans cette culture. La moitié de ma famille est italienne, donc j'avais aussi quand même ce côté assez catholique qui était présent autour. Mais je n'ai jamais eu des parents qui étaient très pratiquants. Donc, ils nous ont laissés toujours très ouverts. Mais après, voilà, on grandit tous dans cette culture. Je pense que ça nous marque malgré tout. Donc, j'ai grandi quand même avec cette idée d'un Dieu personnel. Quand je priais, quand j'étais jeune, parce que quand j'étais très jeune, j'avais l'habitude de prier, je m'adressais assez spécifiquement à une personne. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai la même relation avec ce que j'appellerais le Tao ? Non, je dirais que c'est devenu... En fait, l'avantage du Taoïsme, je dirais, en tant que modèle, par rapport à ce que j'avais vu dans la chrétienté, c'est que le Taoïsme décrit un monde, selon mon maître en tout cas, en neuf dimensions. Et donc, le Tao se trouve dans ce modèle, dans la neuvième dimension. On va dire qu'il est un peu inaccessible. Et en tout cas, à chaque fois qu'on arrive sur la porte de la neuvième dimension, on fait face à un mystère, en fait. Le réel se dérobe d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression que Dieu, en fait, il ne veut pas qu'on sache exactement ce qu'il est. Mais oui, c'est ça. Il l'aurait déjà dit, en fait. Ou elle l'aurait déjà dit. C'est peut-être une femme. Ou alors, c'est un principe qui contient les deux principes. Moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, de toute manière, le mieux qu'on peut faire, c'est arriver jusqu'au seuil de ce mystère. Je ne sais pas quel type de relation tisser avec ce mystère à part une forme d'humilité intrinsèque. Il y a des prières dans le taoïsme ou pas ? Alors, il y a beaucoup de... On appelle ça des incantations, oui, qui sont des espèces de liturgies ou des paroles de type mantra, qui sont des paroles de puissance. Mais je ne dirais pas qu'elles s'adressent directement, en tout cas, pas directement au Tao lui-même, en fait. Ce serait plutôt en dimension, entre nos quatre dimensions du réel, donc les trois dimensions de l'espace et le temps, et la neuvième dimension qui est complètement hors espace-temps. Ces incantations s'adressent plutôt aux sixièmes, septièmes, huitièmes dimensions qu'on appelle la dimension des fantômes ou la dimension des immortels, en fait. D'accord. C'est bien, tu viens de me faire une petite transition vers la troisième question. OK. L'immortel. Oui. Parlons de mort avec la troisième dimension. La troisième question, pas la troisième dimension. Troisième question, après la mort, stop ou encore ? Alors, après la mort, encore, bien sûr. Non, je ne sais pas. De nouveau, moi, je ne prétends pas avoir aucune réponse finie, bien évidemment. Là, je fais part d'une intime conviction. Mais disons que, bon, d'abord, j'ai eu une assez grande expérience méditative, donc j'ai vécu un certain nombre d'expériences dans ce cadre-là. Et puis, mais j'ai aussi eu, à cause de mon métier, en fait, j'ai été pas mal en contact avec la mort. J'ai fait pas mal de soins intensifs d'urgence, de réa, comme on dit, je crois, en France, peut-être en Belgique. Oui, c'est ça. Dans ce cadre-là, j'ai été confronté à beaucoup de morts, y compris chez des jeunes. Et puis après, j'ai aussi été, en tant que médecin généraliste, j'ai été responsable d'une maison de vieillesse ou d'un EMS, comme on l'appelle en Suisse. Et c'était un grand EMS. Donc, en fait, il y avait, je pense, une centaine de personnes. Et la moyenne de vie dans ces EMS, c'est deux ans. Donc, en fait, je pense qu'on faisait 50 constats de décès par année, ce qui fait à peu près un par semaine, en fait. Donc, j'ai dû souvent aller faire des constats de décès de gens qui venaient de décéder ou qui étaient décédés dans les heures qui précédaient. Donc, j'ai pu aussi un peu m'approcher de ces cadavres, en fait, de ces gens qui venaient de mourir, et puis faire un peu un parallèle avec des choses que moi, j'avais vécues aussi dans mes expériences méditatives. Donc, c'est vrai qu'il y a une chose qui frappe vraiment quand on va faire ces constats de décès, c'est que quand on arrive auprès de certains corps, par exemple, on a l'impression que c'est déjà plus que de la matière, en fait. Comme s'il n'y a plus rien dedans. Même mon grand-père, ça m'avait fait ça quand je l'avais vu. Alors qu'en fait, il y a d'autres constats de décès qu'on fait où la personne est vraiment morte, ce n'est pas qu'on enterre des gens qui sont encore vivants, mais où on a l'impression que l'âme, où il y a quelque chose qui est encore présent. Et ça m'est arrivé deux ou trois fois de faire un talisman ou quelque chose pour aider la personne à quitter ce corps. Donc, ça, c'est quand je... Pardon, tu peux dire ce que c'est qu'un talisman ? Ah oui, c'est des espèces d'ondes de formes qui sont transmises par la tradition taoïste, mais qu'on trouve aussi dans le bouddhisme, je pense aussi dans la chrétienté, même le signe de la croix, finalement, c'est un talisman, en fait. Et donc, pour aider ce que je pressentais comme étant une espèce d'âme, en tout cas, une présence qui n'avait pas encore quitté le corps. Et pour moi, dans mon ressenti, alors ça, c'est vraiment une intime conviction dont je parle ici, ce n'est pas de la théorie, c'est que j'ai vraiment... Je ne peux pas imaginer autre chose que quelque chose qui continue après la mort. Par contre, après le définir ou vouloir être trop précis sur ce que ça pourrait être, je préfère ne pas me hasarder la vie. Sans vouloir trop le définir, est-ce que tu as l'intuition qu'il y a une permanence, une certaine individualité ? Grosso modo, est-ce que ton intuition se rapprocherait plutôt d'une vision monothéiste ou une vision plutôt bouddhiste de fusion dans un grand tout ? Est-ce que tu as une intuition sur ça ? Moi, je suis d'accord avec les deux, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi l'un empêcherait l'autre, quelque part. J'ai vraiment l'impression que quand on quitte ce monde, on doit traverser une période un peu tampon ou intermédiaire, je pense. Mais j'ai aussi l'impression que si on revient, je ne sais pas sous quelle forme, il y a une sorte de reset qui est fait quand même. Et heureusement, parce que je pense que ça nous permet peut-être de rejouer une partie des choses qu'on n'avait pas terminées, mais certainement aussi d'expérimenter d'autres choses. Et peut-être que quand on n'a pas atteint une forme de complétude ou qu'on n'a pas complètement intégré le projet qu'avait le Tao pour nous, on appelle ça le Yuan Shun, notre esprit originel dans le taoïsme, alors probablement, on doit revenir un certain nombre de fois jusqu'à arriver à déployer ce plein potentiel. Moi, c'est comme ça que je le pressens un peu comme ça. D'accord. Merci beaucoup. On a passé les trois grosses questions. Maintenant, deux petites pour finir, plus légères. Oui, OK. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué ? Personnage qui m'a marqué, alors il n'est pas du tout de ma tradition, c'est Swami Prajnan Padra. C'était le maître d'Arnaud Desjardins. J'ai eu une période où j'ai énormément lu Arnaud Desjardins quand je ne trouvais pas de réponse dans la première école dans laquelle j'ai commencé. Et puis, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé Arnaud Desjardins parce qu'il abordait un certain nombre de questions, notamment émotionnelles, sur la gestion des émotions qui m'avaient beaucoup touché à l'époque. Mais j'avoue que l'électrochoc s'est fait plutôt avec Prajnan Padra dans le sens où il avait un côté, selon moi, je ne dis pas que c'est objectif, mais beaucoup plus straight, en fait, très direct. Et puis, il avait ce côté, je pense que c'était un ancien physicien ou scientifique qui, moi, me correspond assez bien. Ce qui fait que c'était le champion des petites phrases qui tuent, en fait. Et notamment, c'est les lettres qu'il a écrites à ses élèves. Moi, je les trouve assez bouleversantes si on accepte d'aller au bout, de sentir jusqu'au fond de ce qu'il est en train de dire. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement entier, en fait, dans sa manière de voir les choses. Donc, oui, lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Et puis après, évidemment, la deuxième grande rencontre... Mon maître. C'est mon maître, oui, évidemment. Bon, ça, c'est... Mais je dirais que, voilà, Proche d'Anne-Patt, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers de livres. C'est quelqu'un qui était mort quand je l'ai lu. Mon maître, c'est aussi... C'est quelqu'un qui m'a bouleversé, en fait. La rencontre a été bouleversante. Mais il est vivant. Donc, c'est pas tout à fait le même type de rapport. Et en général, les gens vivants, ils sont plus chiants que les gens qui sont... Parce qu'ils viennent... La rencontrer où ? Plus susceptibles de secouer notre égo que ceux qui sont morts, qui deviennent mythiques, qui deviennent parfaits, qui deviennent... Voilà. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux, en fait. Tu l'as rencontré où, ton maître ? Je l'ai rencontré dans le Yunnan, en fait. Il était dans un temple de Wei Baoshan, qui est dans le sud-ouest de la Chine. Et je l'ai rencontré dans une conférence qu'il donnait dans son petit temple. et c'était un coup de foudre, en fait. OK. Tu en as parlé à ton épouse, si tu as... Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, ça a posé des problèmes. Après, c'est pas fascinant. Mais sérieusement, c'est pas facile pour les... Je pense que pour les conjoints, quand une des deux personnes rencontrent une sorte de coup de foudre spirituel, c'est clair qu'en l'occurrence, c'est un homme. Je m'excuse, c'est ma machine à café qui est en train de s'éteindre. Elle va faire un café, par contre. Oui, non, mais elle n'est pas censée faire ça. Pourtant, je vous l'avais expliqué avant. Je crois que j'ai la même. Je crois que j'ai la même. Ah, tu as la même. OK. Elle va se calmer, là, cette fois-là. Et donc, non, je voulais dire, c'est vrai que c'est pas facile pour les conjoints, je pense, parce que ces coups de foudre spirituels sont quand même... Alors là, en l'occurrence, c'est un homme. Et puis, en l'occurrence, ça ne se passe pas du tout sur un niveau humain, on va dire comme ça. Enfin, c'est humain, mais c'est pas de l'ordre de l'affectif normal. Pour la vie, il n'empêche que pour la personne avec qui on peut vivre à ce moment-là, ça peut ne pas être facile du tout parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'affect qui entre en jeu et ça peut devenir une forme, malheureusement, de compétition. Oui, c'est assez intime. Ça reste l'ordre très intime. Très bien. Merci beaucoup. Cinquième et dernière question maintenant. Je me réagisse, moi aussi. Cinquième question. Un livre et ou un film que tu recommanderais à un ami en perte ou en quête de sens, les deux l'un allant avec l'autre ? Moi, celui, je ne sais pas exactement comment je le relirais aujourd'hui, mais j'ai un livre qui m'avait marqué à l'époque. C'était César l'éclaireur. C'était quoi, pardon ? César l'éclaireur. D'accord. Je crois que c'est Bernard. Je ne me souviens plus de nom de l'auteur. Mais je pense que ça me parlait énormément à l'époque. C'était quelqu'un qui rencontrait une sorte de son maître. C'était une époque où je me séparais affectivement. Et ça m'avait tellement aidé, ce livre. En fait, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était la simplicité de ce maître et cette espèce d'authenticité et aussi d'entièreté. On oublie souvent que les gens aujourd'hui, je trouve, cherchent souvent beaucoup trop vite des états de conscience modifiés. Mais il faut beaucoup d'authenticité, beaucoup de travail, je trouve, pour intégrer les choses. Et surtout, il faut de l'engagement. Et dans mon souvenir, c'était bien montré dans ce livre aussi. Et beaucoup d'humilité, j'imagine, parce que c'est souvent… Oui, et beaucoup d'humour. Quand on cherche trop les choses, c'est souvent l'ego qui cherche plus que… Absolument, oui. Et beaucoup d'humour, d'humour. César l'éclaireur, c'est un livre de Bernard Manteau. Voilà, Bernard Manteau, oui, c'est ça. Alors peut-être que je le verrais d'un œil un peu plus critique aujourd'hui, mais quand je l'ai lu, j'avais 27 ans, sauf erreur. Et je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. Autre chose ? Pas de film, autre chose comme ça ? Parce que j'ai rarement des films, donc si tu en as un qui te vient en tête… En disant dans les films, alors moi, que je trouve absolument fabuleux à regarder, mais je l'ai découvert récemment, c'est ce documentaire sur Netflix, en fait, qui a été fait sur Osho. Je crois que ça s'appelle « Wild » quelque chose, mais qui est complètement fou, parce que moi, j'avais lu Osho quand j'étais très jeune, vers 15, 16, 17 ans. J'avais beaucoup aimé ses écrits. Mais là, de voir la sociologie qu'il y a eu autour et de voir aussi toutes les ombres qui peuvent se lever et exister autour d'un mouvement spirituel, moi, je trouve que tous les pratiquants spirituels devraient voir ce truc, parce que c'est complètement fou. « Wild Wild Country ». « Wild Wild Country », exactement. Fantastique et documentaire. Et je trouve que le réalisateur a réussi à trouver un axe où il n'est pas trop partisan. En fait, il montre beaucoup d'images d'archives, mais moi, je n'avais jamais pris conscience qu'il y avait eu toutes ces choses autour de Osho. C'est complètement fou. Super. Voilà, nous voilà bien nourris. Est-ce que tu as autre chose à ajouter dans la liste ? Non, je ne crois pas. On ne va pas faire trop long ces vidéos, parce que les gens ont pris… Voilà, ça va. Je pense qu'on est dans la moyenne. On est autour de une petite demi-heure. Ça reste la bonne moyenne. Merci beaucoup, Fabrice. Écoute, merci à toi. Bravo pour ton initiative. Je ne dis pas ça pour te flatter comme ça, mais je trouve génial, tellement génial, en fait, que quelqu'un qui a juste une idée, je ne sais pas, dans ton salon, j'imagine, je ne sais pas où tu étais, mais… Moi, je ne sais plus. Voilà, mais avec ces cinq questions comme ça et qui trouvent le temps de faire ces vidéos, de les mettre en… Et donc, merci beaucoup. À part, vu que ça nourrit, c'est que les gens posent en parler. C'est surtout ça, le but, c'est juste d'en parler. Il n'y a pas de vérité absolue et définitive, comme tu disais tout à l'heure, mais juste qu'on en discute et que ça fasse avancer chacun, tout simplement. Oui, je pense que c'est très important pour moi, au fond, d'avoir des questions et d'arriver sur des… De finir sur un questionnement, en fait, beaucoup plus que sur des réponses qui… Oui, ça serait drôle. Merci, merci aux auditeurs et… Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501